Dans cette vidéo, nous allons appliquer la loi des exposants. Donc notre premier exemple est 3 à la puissance de 4 à la puissance de 2 fois 3 à la puissance de 3 divisé par 3 à la puissance de moins 2. Donc ici, on va utiliser nos lois des exposants pour simplifier et donc avoir une puissance avec une base de 3. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va faire la puissance d'une puissance en premier. Donc si on se souvient bien, la puissance d'une puissance, on doit faire une multiplication entre les deux puissances. Donc je vais avoir 3 à l'exposant 4 fois 2 fois 3 à l'exposant 3 divisé par 3 à l'exposant moins 2. Donc si je continue, 4 fois 2 c'est 8. Donc j'ai 3 à l'exposant 8 fois 3 à l'exposant 3 divisé par 3 à l'exposant moins 2. Là, je vais faire l'addition de mes puissances puisque je fais une multiplication et que les bases sont identiques. Donc lorsque je fais une multiplication, je vais additionner mes puissances. Alors je vais faire 8 plus 3. 8 plus 3 me donne 11. Et finalement j'ai 3 puissances de 11 et 3 puissances de moins 2. Là quand j'ai une division, je fais la soustraction des puissances lorsque j'ai une base identique. Donc je vais avoir 3 à l'exposant 11 moins moins 2. Donc on sait que 2 moins ensemble ça fait un plus. Donc ça va être 11 plus 2. Donc 3 à l'exposant 13 va être mon expression simplifiée. Essayons un deuxième exemple ensemble. Maintenant nous avons moins 6x à l'exposant moins 2y fois moins 9x à l'exposant moins 5y à l'exposant moins 2. Donc ici je dois m'assurer de garder mes bases identiques ensemble. Ça veut dire que mon y, mon x et mon x vont venir ensemble et que mon y et mon y vont venir ensemble. Et je peux voir qu'au dénominateur j'ai aussi un y et j'ai aussi un x. Alors ce que je vais faire, je vais commencer avec mon numérateur et je vais simplifier mon numérateur. Alors je suis capable de multiplier mes constantes. Donc je peux faire moins 6 fois moins 9 qui va me donner 54 parce que 2 chiffres négatifs qui se multiplient, c'est un chiffre positif. Ensuite, je vais additionner les exposants. Donc pour x, je vais faire moins 2 plus moins 5. Et pour y, je vais faire 1 plus moins 2. Donc comme je peux voir pour mes signes, quand j'ai deux signes opposés, c'est toujours le négatif qui va gagner. Et j'ai ma division de 3x au carré, y à l'exposant moins 4. Alors je vais obtenir 54x à l'exposant moins 7, y à l'exposant moins 1. Alors, on peut se souvenir que lorsqu'on a des exposants négatifs, il faut les inverser. Donc il faut inverser notre fraction. Ça veut dire que mes variables qui ont un exposant négatif au numérateur vont descendre au dénominateur et ma variable qui a l'exposant négatif au dénominateur va monter au numérateur. Fait que si je réécris le tout, je vais avoir 54y à l'exposant 4 divisé par 3x à l'exposant 2 fois x à l'exposant 7 fois y à l'exposant 1. Ici, je veux simplifier mon 54 sur 3. Fait que je sais que 54 divisé par 3, c'est 18. Et ensuite, je sais que lorsque j'ai une division entre la même variable, je vais faire une soustraction des exposants. Donc je vais faire pour y 4 moins 1. Ensuite, ce qui me reste en bas, c'est une multiplication entre mes variables qui sont les x. Donc je vais faire 2 plus 7 pour les exposants. Quand je complète le tout, j'obtiens 18 fois y puissance de 3 divisé par x puissance de 9. Et j'ai donc pu réduire cette expression. Faisons un autre exemple. Alors ici, j'ai 3x puissance de 4y puissance de 9 et le tout à la puissance de 0. Et j'ai divisé par 4xy puissance de moins 2. Donc si on se souvient bien, n'importe quel chiffre à l'exposant 0 va nous donner 1. Ça veut dire que tout ceci qui est à l'exposant 0 va donc me donner 1. Donc si je simplifie déjà mon expression, je vais avoir 1 divisé par 4xy moins 2. Je sais aussi que lorsque j'ai un exposant négatif, quand il est au dénominateur, je vais le monter au numérateur pour le rendre positif. Donc nous allons avoir y au carré divisé par 4x et c'est tout ce que je peux faire. J'ai simplifié mon expression algébrique. Faisons un dernier exemple ensemble. Alors, ici, j'ai 9x à l'exposant 13 fois y à l'exposant 12 divisé par 18 à x à l'exposant 4, y à l'exposant 1. Et le tout est à une puissance de 4. Alors, ce que je vais faire, je vais simplifier ce que j'ai dans ma parenthèse en premier. Alors, pour commencer, je peux faire 9 divisé par 18, ça va me donner une fraction de 1 demi. J'ai ensuite x à l'exposant 13 moins 4 parce que j'ai une division entre mes mêmes variables. Et je vais avoir y 12 moins 1 parce que j'ai la soustraction, encore une fois, pour mes mêmes variables. Et tout ceci sera encore à la puissance de 4. Alors, je continue. 13 moins 4 me donne 9. Alors, j'ai x à l'exposant 9 et j'ai y à l'exposant 11 divisé par 2. Maintenant, je dois distribuer ma puissance de 4 à chaque variable et nombre qui est dans mon expression qui me reste. Alors, je vais avoir x à l'exposant 9 fois 4 fois y à l'exposant 11 fois 4 divisé par 2 à l'exposant 4. Alors, lorsque je fais 9 fois 4, lorsque je fais 9 fois 4, c'est 36. Et là, j'ai fait 2 à l'exposant 4. Et 2 à l'exposant 4 va nous donner 16. Et donc, j'ai pu réduire mon expression algébrique et aller simplifier. Et 17. Et 18. Et 18. Et 18. Merci.